Cyril bonjour, merci d'être avec nous Cyril, alors tu as choisi de nous parler, enfin tu as choisi un beau sujet Elon Musk et je pense que tous les jours tu peux en rajouter, je le disais tout à l'heure il y a encore beaucoup de choses je vais te laisser la parole pendant un quart d'heure, tu vas nous parler un peu de comment tu analyses un peu tu as écrit déjà deux livres sur Elon Musk, nous parler un peu de tout ça, n'hésitez pas à poser vos questions tiens je rebondis juste pour ceux qui ont posé des questions directement à Gilles via Klaxoon il répondra sur Twitter, il fera aussi une crêpe avec là tout à l'heure si vous voulez venir le challenger sur les questions que vous avez à poser autour de tout ça la scène est à toi Cyril, c'est parti super, comme ça on se met le timer, bonjour en tout cas à toutes et tous alors normalement il y avait une présentation, est-ce qu'il est possible de la voir ? bon, non ? si ? sinon je vais faire sans alors en effet, en attendant peut-être de commencer, je m'appelle Cyril de Souza Cardozo je me suis intéressé au personnage d'Elon Musk et effectivement j'ai envie qu'on se pose cette question aujourd'hui jusqu'où Elon Musk peut-il aller ? alors avant de répondre à cette question j'avais envie de vous parler d'une personne Alain Dupas, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années je venais de publier mon premier livre sur l'art de l'innovation et j'avais eu la chance de faire préfacer cet ouvrage par le président du Centre National d'Exploration Spatiale et donc à cette occasion le Centre National Mavrit a donné une conférence et lors de cette conférence je la donne devant des experts en innovation, en prospective et juste après c'est suivi d'un cocktail et dans la foulée, un vieux monsieur vient me voir habillé avec une veste en tweed pour venir me parler et très vite il me dit je pense que ça serait bien qu'on écrive un livre sur l'innovation ensemble à ce moment-là j'ai été pris un peu d'une pensée au fond de moi avec son âge et son costume en tweed il n'inspire pas trop l'innovation heureusement je n'ai pas dit, je n'ai pas exprimé ce que j'avais en tête comme quoi c'est pour moi parfois de se censurer puisque à ce moment-là Alain m'a révélé qu'il était astrophysicien et qu'il avait été mandaté quelques années plus tôt par l'agence spatiale européenne pour faire le tour du monde et venir rencontrer ces entrepreneurs entreprises qui se lançaient dans l'univers spatial à l'époque à l'époque la position de l'agence spatiale était très claire peu probable que ces choses-là apparaissent ou aboutissent mais il fallait garder un oeil donc on envoie Alain faire le tour du monde et à un moment donné il se retrouve en Californie on lui indique un grand hangar blanc et au sein du grand hangar blanc il a rendez-vous avec le patron, le fondateur de cette société et il va rencontrer un dénommé Elon Musk il va s'entretenir avec lui prendre énormément de notes, des entretiens qu'il va avoir avec lui à l'époque il n'est pas encore connu et d'ailleurs Elon Musk est plutôt heureux de voir l'agence spatiale européenne s'intéresser à lui et donc ils vont avoir pas mal d'échanges et donc Alain quelques années plus tard vient me voir il me dit finalement j'ai envie de transformer ces notes dans un livre qui nous permettrait d'analyser le profil de ces entrepreneurs innovateurs qu'incarne Elon Musk sauf qu'il comprend que venant de l'univers industriel il lui manque une brique pour comprendre parfaitement ces personnes là une brique, une culture qui vient du digital moi je suis entretenu dans l'univers du numérique et de l'intelligence artificielle et il me dit, il me propose qu'on croise du coup nos regards on va publier d'ailleurs notre livre aux éditions Odile Jacob ça va remporter un certain succès et quelques années plus tard une autre méthode d'édition va me demander d'écrire un livre sur les principes de leadership d'Elon Musk et j'ai pensé à ce moment là faire préfacer cet ouvrage par Alain malheureusement j'étais en train de finir la rédaction son fils m'a appelé pour m'apprendre qu'Alain était décédé et donc j'avais envie de commencer ce temps là d'avoir une pensée pour lui parce que c'était une personne qui était passionnée et passionnante qui connaissait le monde de l'innovation de manière incroyable et aujourd'hui j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui mettent des costumes en tweed alors ensemble on s'est interrogé avec un autre auteur justement sur un groupe d'entrepreneurs qu'on appelle la Paypal Mafia pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la Paypal Mafia la Paypal Mafia c'est le groupe d'investisseurs et d'entrepreneurs le plus influent probablement de l'histoire le groupe des personnes que vous voyez ici en photo c'est le groupe de fondateurs et de cadres les premiers cadres qui ont rejoint la société Paypal qui en 2003 vont revendre Paypal à IB pour 1,5 milliard de dollars alors ne cherchez pas Elon Musk puisqu'il n'était pas présent le jour de la photo mais il faudrait rajouter bien entendu Elon Musk à cette Paypal Mafia mais rien que sur cette photo vous avez un groupe de personnes qui après la revente de Paypal vont investir ensemble ou de manière assistée ou vont créer des entreprises investir ailleurs et sur cette photo vous avez notamment les fondateurs de YouTube de Yammer de LinkedIn vous avez les premiers investisseurs chez Inga chez Facebook chez Uber Airbnb il faudrait ajouter Tesla SpaceX Elon Musk ayant cofondé OpenAI donc ChatGPT en gros si on fait un peu la cartographie de tous leurs projets vous comprenez qu'aujourd'hui il est difficile de passer une journée sans utiliser au moins un service ou un produit qu'ils ont en tout cas soit créé soit dans lesquels ils ont investi s'ils ont été capables de reproduire autant de succès c'est probablement qu'ils s'appuient sur des principes de base et c'est ces principes-là dont j'ai envie de vous parler il y en aurait beaucoup trop et je vais avoir trop peu de temps pour les exposer tous donc j'en ai choisi cinq que je vais condenser de manière importante et la première la liberté ces entrepreneurs-là ils sont marqués par un état d'esprit libre je pourrais revenir sur l'histoire d'Elon Musk qui justement a eu plutôt une enfance où il a été harcelé il a été baltraité par son père en plus atteint d'un syndrome un peu Asperger il s'est toujours retrouvé un peu en marge de la société et ça, ça a fondé chez lui une sorte d'état d'esprit de la liberté la possibilité de s'affranchir des croyances collectives pour se concentrer et apprendre par lui-même et essayer de construire ses raisonnements et ses plans de réflexion indépendamment presque des croyances humaines alors bien sûr je pourrais vous dire du coup que ce n'est pas l'entrepreneur qui fait la liberté mais la liberté qui fait l'entrepreneur je serai sur du développement personnel de comptoir mais moi ce qui m'intéresse là c'est qu'est-ce que ça a comme impact véritablement sur le processus d'innovation chez Elon Musk deux impacts le premier la pensée par les principes premiers lorsqu'il aborde un problème la question ce n'est pas qu'est-ce que pensent les gens ou les experts d'un domaine la question c'est quels sont les principes physiques qui fondent le sujet lorsqu'il a voulu développer Tesla et développer des voitures électriques abordables et bien on lui a répondu à l'époque que c'était impossible parce qu'une batterie ça coûtait à l'époque 600 dollars du kilowattheure lui il est reparti sur des principes physiques de base il a pris tous les éléments constitutifs sur le marché d'une batterie et en les associant en allant voir leur prise sur le marché il a vu qu'on était plutôt à 80 dollars du kilowattheure donc a priori il existait un moyen d'articuler les deux pour peut-être construire des batteries beaucoup plus accessibles en tout cas aucun moyen ou aucune raison physique ne permettrait en tout cas de contredire ce raisonnement il a eu le même raisonnement pour développer ces fusées réutilisables là ce sont les russes qui lui ont expliqué que c'était impossible de développer des lanceurs réutilisables c'est ce qu'il a fait avec SpaceX chemin indispensable pour créer justement des fusées qui permettent de réduire le coût d'accès économique et écologique à l'espace deuxième élément que lui offre cette liberté c'est ce qu'on appelle le deep diving le deep diving c'est la capacité à plonger dans des sujets complexes sans complexes quand les premiers ingénieurs vont arriver chez SpaceX ils vont être un peu perturbés parce qu'Elon Musk passe sa journée à les bombarder de questions et eux sont assez stressés ils disent pourquoi il fait ça il est en train de nous re-challenger alors qu'il nous a déjà recrutés et au fur et à mesure ils vont comprendre qu'Elon Musk ne connaît rien au spatial ne comprend rien au monde des fusées et en fait plutôt que de faire croire qu'il comprend des choses en fait il bombarde les gens de questions avec cette envie de venir les vampiriser parce que peu importe que vous pensiez qu'il soit un débile ou un idiot lui ce qui l'intéresse c'est de comprendre très vite un sujet et d'ailleurs il y a un ingénieur français de chez Tesla qui explique qu'Elon Musk quand il vient vous voir sur un nouveau sujet pendant 20 minutes il va vous poser plein de questions un peu naïves au bout de 20 minutes il va commencer à un peu mieux comprendre les questions pour devenir pertinentes et au bout de 30 minutes c'est lui qui vous challenge ça c'est aussi cet état d'esprit de liberté deuxième élément la vision nos entreprises doivent avant tout proposer des visions les gens qui nous rejoignent dans nos organisations ne le font pas pour ce qu'on fait mais pour pourquoi on le fait les gens n'achètent pas vos produits pour ce que vous faites mais pour pourquoi vous le faites là encore je pourrais être sur du développement personnel un peu de comptoir sauf que la notion du sens c'est en fait une réalité biologique c'est quelque chose qui est inscrit en nous en réalité en tant qu'espèce homo sapiens on n'a jamais été vraiment les plus intelligents les plus forts sur Terre mais on a été ceux qui ont le plus coopéré et au coeur de cette coopération se trouve une notion en anthropologie dont on parle de réalité intersubjective c'est cette capacité que nous avons à croire que quelque chose existe parce qu'on y croit tous la monnaie c'est un exemple type on achète des choses des biens alimentaires etc j'espère que tout le monde sait aujourd'hui qu'ici que l'euro ça n'existe pas ça existe juste parce qu'on y croit tous la France ça n'existe pas c'est un récit et je suis brestois je vous le dis mais la Bretagne ça n'existe pas d'accord alors je sais je sais il y a un peu des réactions là-dessus mais d'ailleurs le sujet c'est quoi quelles sont les frontières un brestois il va les mettre a priori la frontière est il va la mettre a priori à l'ouest de Rennes si vous êtes Rennes la frontière elle est peut-être au niveau de la gare Montparnasse et si on est Nantais on ne sait pas trop on ne sait pas trop où est la frontière en tout cas ce sont des objets de mouvement ce sont des récits c'est important parce que quand vous développez des entreprises quand vous travaillez vous dans des entreprises la question que vous devez vous poser c'est quel est le récit que l'on raconte quel est le récit que je construis et Elon Musk il est très clair il part sur Mars ça c'est le pourquoi il fait les choses du coup il y a plein d'ingénieurs qui le rejoignent parce que pris dans la méthodologie de la science-fiction ils ont cette envie de le rejoindre dans ce rêve là c'est ce qui les engage et les motive à partir du moment où j'ai construit ma vision alors je peux ensuite construire ma deuxième étape qui est mon master plan un master plan c'est quelle est la suite logique des étapes qui me permet de développer mon business dans l'univers en 2006 dans l'univers en tout cas la voiture électrique Elon Musk écrit que son objectif c'est d'abord de développer une voiture haut de gamme d'en générer beaucoup de bénéfices pour investir dans le développement d'une voiture plus accessible d'en générer beaucoup de bénéfices pour développer de nouveau un vécu plus accessible et en parallèle investir dans les technologies électriques pour les améliorer le master plan vous le voyez c'est quelque chose qui est un chemin logique mais pas un planning c'est à dire pour ça que quand vous voyez des interviews d'Elon Musk il est très mauvais sur les questions de délai puisque ce qui lui le préoccupe la manière dont il s'organise c'est la question du master plan et derrière ça alors viendra uniquement le business plan avec un objectif à chaque étape générer un maximum de bénéfices pour ne jamais distribuer de dividendes à ses actionnaires mais tout réinvestir dans ses projets parce que l'objectif c'est de changer le monde à l'échelle d'une vie ça c'était le deuxième point troisième point itéré et délivré je vous disais qu'on est avant tout dans des récits si on restait juste dans des récits on serait juste dans du storytelling sauf que certains d'entre vous sont venus ici avec des Tesla qu'aujourd'hui en Ukraine les gens sont contents d'avoir le réseau Starlink et qu'on a des fusées Spaces qui décollent il y a cette capacité à délivrer c'est essentiel dans la notion d'engagement chez l'homo sapiens on a besoin de constater le résultat de ce qu'on fait de constater que ça fonctionne et dans ce cadre là quand Alain Dupas est venu me voir il avait compris très tôt que la manière de fonctionner dans l'univers industriel de ces entrepreneurs là venait d'une culture du digital et notamment du mode de développement itératif il développe Elon Musk des fusées comme on développe du code informatique il teste il échoue il recommence et ainsi de suite donc quand vous voyez des fusées SpaceX exploser la question c'est en quoi ça participe à ce développement itératif d'ailleurs je vous donne un élément quand vous voyez la stratégie autour de Twitter c'est un peu compliqué des fois à lire il l'achète il l'achète pas puis après il vire puis il vire pas puis il met une fonctionnalité puis il la renlève il a un business il a plat et en fait si on analyse des choses on se dit le personnage est un peu erratique sauf que ce n'est pas le cas si on analyse la stratégie de Twitter comme le développement itératif il développe ce business et ses stratégies financières comme il développe des fusées troisième élément la culture du digital ces entreprises là ces entrepreneurs ne développent pas des produits ils développent des produits numériques Tesla c'est un ordinateur autour duquel ils ont construit une voiture d'ailleurs avec Erlan on a découvert que l'organisation même de SpaceX ou de Tesla fonctionnait de la même manière toute l'organisation est connectée à un même software interne et tout est organisé comme si le tout était un super ordinateur c'est une culture digitale qui leur donne un avantage à l'ère de la donnée et de l'intelligence artificielle parce qu'ils vont plus vite que les autres pour acquérir des données et en l'occurrence sur ce sujet là Elon Musk va encore plus vite que les autres puisqu'il prend beaucoup plus de risques quand il a lancé ses premières Tesla très vite il a équipé de modes ou des équipements de base pour potentiellement demain rendre ses véhicules autonomes quand les premières personnes ont commencé à piloter des Tesla en parallèle il y avait un shadow mode qui s'interrogeait pour voir et comparer ce qu'il aurait fait à ce que faisait le conducteur ils ont commencé à accumuler des données puis très vite ils ont laissé des conducteurs sous leur responsabilité bien activer des fonctionnalités de voitures autonomes ça a créé des polémiques mais en allant plus vite que les autres du coup il a accumulé plus de données et en l'occurrence sur la voiture autonome c'est ce qui fait que par exemple Google qui a une approche très sécuritaire sur le sujet a mis 6 ans à accumuler 2,5 millions de données sur le véhicule autonome Tesla a mis 6 mois en accumulant 75 millions en 2016 ils en avaient 500 millions 200 fois plus que Google par ce rapport qui est centré sur la donnée et une capacité à prendre des risques dernier élément je ne vais pas vous poser la question si vous avez déjà vu une pub Tesla il n'y a pas de pub Tesla ok quand on achète une Tesla le budget dédié au marketing est de quelques centimes voire quelques euros ce n'est pas du tout le cas quand vous achetez une Renault ou une autre marque pourquoi ? parce qu'effectivement on n'a pas besoin vraiment de publicité ou de marketing quand on a Elon Musk à la tête là dessus il a une capacité importante à faire vibrer les imaginaires ça me ramène de nouveau à mon histoire sur les récits en incarnant différents personnages des fois le self-made man des fois la rock star des fois le geek puéril vous savez qui propose de racheter les parts de Tesla à 54,20 euros parce que dedans il y a 4,20 c'est l'horaire idéal pour fumer un joint d'accord ou lorsque le directeur général de Twitter au moment où il y a les négociations il essaie d'expliquer dans un suite sur Twitter comment et pourquoi où sont les négociations et lui qui le répond uniquement par un emoji caca et bien il est dans cette notion là il utilise des mêmes pour faire résonner des imaginaires et en faisant résonner ces imaginaires il nourrit son propre récit il s'est maîtrisé bien entendu les symboles avec derrière l'envoi dans l'espace de sa Tesla Roadster la musique de David Bowie pour faire référence à 2001 Odyssée de l'espace et sur le pas de bord d'Onde Panique référence à l'ouvrage donc du voyageur intergalactique je vais terminer là avec un dernier élément jusqu'où Elon Musk peut-il aller lorsqu'on voit ce personnage on peut se poser la question en effet il est erratique il y a des choses à prendre et à pas prendre chez lui il y a des choses des problématiques sur les aspects managériaux et qu'on a eu si souvent raison contre les autres il y a peut-être le risque aussi de s'informer un jour dans ses propres croyances mais jusqu'où il va et bien s'il garde la santé on peut être sûr qu'il est rassuré Mars et qu'en l'occurrence sur ce sujet là il n'a pas rassemblé de choses de manière erratique ou que le pire Musk n'est centré que sur un seul sujet c'est aller sur Mars pour aller sur Mars il faut réduire l'accès à l'espace il a développé SpaceX pour cela quand il arrivera sur Mars il n'y aura pas de sources d'énergie maîtriser les énergies solaires comme le font Tesla ça sera intéressant il n'y aura pas de mobilité sur place avoir des véhicules électriques ça sera intéressant sur place il faudra aussi de la main d'oeuvre il développe un robot Optimus chez Tesla ça sera du coup également utile il n'y aura pas de réseau de télécommunication avoir du coup des satellites Starlink ça sera forcément intéressant pour construire des refuges pour les êtres humains avoir les technologies de The Boring Company qui construit des tunnels ça sera également intéressant piloter tout cela avoir des interfaces neuronales Neuralink et bien ça sera intéressant et en cours de route il va falloir qu'il garde l'opinion publique à ses côtés en tout cas un porte-voix pour lui parler directement du coup racheter Twitter c'était également intéressant je m'appelle Cyril de Souza Cardozo et j'étais très content de prendre la parole devant vous ce matin Merci Merci Cyril je te propose de t'asseoir prendre quelques questions tiens je vais rebondir sur la première question de Klaxoon allez-y posez les questions on essaie de répondre au maximum du temps entrepreneur de génie mais aussi média lui tout seul manipulateur notamment la vue autour du Dogecoin il a déjà été condamné pour la SEC il a essayé de manipuler les cours il a été condamné sur la manipulation de cours concernant Tesla parce qu'il déteste la bourse il a un rapport très compliqué à la bourse il regrette que Tesla soit en bourse SpaceX n'est pas il rêverait de sortir Tesla de la bourse et à un moment donné il avait par énervement parce qu'il avait de la spéculation autour de Tesla annoncé justement qu'il allait racheter les parts sur Twitter qui n'est pas du tout le cas donc il a manipulé ça a été considéré comme une manipulation du cours et il a été condamné du coup pour la SEC concernant Elon Musk les conseilleurs ne sont pas les payeurs alors juste un mot justement par rapport à ça alors on voit il aime enfreindre un peu les règles y compris dans ses interviews est-ce que justement il sait il sait ce que c'est qu'un RGPD la SEC il a compris la leçon est-ce que derrière il sait quand même évoluer un peu peut-être très border mais dans un cadre alors c'est toujours un entrepreneur de la frontière donc il va toujours chercher à pousser cette frontière là sur le sujet notamment en effet par exemple de la RGPD il a toujours été très clair lui par exemple quand il achète Twitter il dit une chose il dit que c'est pas une société privée de juger qu'est-ce qui relève de la liberté d'expression il considère que c'est la loi et donc il a toujours été très clair sur ce sujet là il est en tout cas cohérent il dit que dans chaque pays sur chaque territoire Twitter appliquera les lois imposées par contre c'est pas à l'organisation privée d'impliquer les choses donc oui il joue avec ça pendant très longtemps il est quand même tenu à distance de la politique il a été proche d'Obama qui a permis de lancer SpaceX il a été ensuite proche de Trump puis là il y a une vraie dérive avec Biden il se déteste profondément et là le risque chez Elon Musk c'est justement de perdre pied en oubliant quand même qu'une grande partie de son pouvoir vient de la puissance publique américaine il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier que SpaceX grâce au contrat de la NASA est-ce qu'il sera un jour limité par la sobriété énergétique moi ce que je pense sur ce sujet là c'est qu'en tout cas on a un sujet ça c'est clair on en parlait d'ailleurs pour la question de l'IA la question de l'écologie elle est au coeur de choses ça doit être une contrainte pour tout le monde alors c'est sûr c'est pas quelque chose qui est apprécié mais moi je pense qu'il faut qu'on mette en place un prix carbone c'est clair pourquoi ? parce que si on ne met pas en place un prix carbone qui impose à tous les entrepreneurs à toutes les entreprises de tenir compte de l'impact écologique alors demain on remettra en cause le marché le fonctionnement du marché donc je pense que sur ce sujet il va falloir et donc oui il sera à un moment donné de toute façon contraint mais ça obligera plein de choses si à un moment donné il y a des contraintes sur le prix carbone on essaiera d'imaginer d'autres choses dans l'aviation mais aussi dans le spatial ne préjugeons pas de ce que l'innovation peut produire mais acceptons par contre une chose c'est que le réchauffement climatique est une réalité aujourd'hui et qu'on doit intégrer cette contrainte tout en permettant d'innover Dernière question Cyril on voit tu parlais de son management on l'a vu à l'occasion de Twitter je vire la moitié ou les trois quarts des employés il est assez dur moi ce que je remarque quand même dans toute sa carrière c'est que c'est quelqu'un qui sait toujours recruter les bonnes personnes et les virer tout aussi sèchement mais au bon moment il a besoin de monter sa supply chain il va chercher un gars de chez BM il a besoin de monter son interface pour ses fusées SpaceX enfin pour Dragon Dragonfly sa capsule il va chercher un gars de Microsoft il n'en a plus besoin il le jette mais il a quand même un peu ce talent aussi c'est de repérer les bonnes personnes alors tu disais de faire du deep dive avec eux d'inspirer peut-être de les épuiser mais ça n'a alors tous les patrons si tous les patrons faisaient ça ça serait un gros souk mais alors ça a un vrai sujet d'ailleurs sur son management il a des problématiques il considère l'être humain comme une machine et ça je pense que c'est une limite dans son modèle il y a deux dimensions qui sont intéressantes et sur ce sujet du recrutement très clairement les mille premières personnes chez SpaceX il les a recrutées individuellement il les a rencontrées donc il faut quand même avoir ça mais d'ailleurs c'était l'habit qu'avait aujourd'hui Steve Jobs au cas Jeff Bezos la fonction la plus importante d'un chef d'entreprise c'est le recrutement il le place au coeur des choses parce que c'est la qualité première Cyril merci beaucoup merci beaucoup